hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un nouveau cours de hongrois mais alors j'espère que vous allez avoir beaucoup de patience parce que non seulement il va être long mais en plus vous allez comprendre qu'en hongrois le il c'est à dire la troisième personne du singulier il et le vous du vouvoiement ça se conjugue de la même façon et comme vous le savez en hongrois on ne met pas de pronom personnel devant les verbes c'est à dire que parfois ça peut porter à confusion je vais donc aujourd'hui vous lire une histoire qui est sur internet que tout le monde pas tout le monde que beaucoup de gens connaissent je vais vous la lire en hongrois une fois et puis je vais tout vous expliquer c'est à dire qu'aujourd'hui cette leçon elle va être un peu longue d'accord alors pour commencer d'abord je vais quand même concrétiser ce il au singulier et ce vous du vouvoiement par exemple il travaille ce serait eux dolgozik et quand on dit à quelqu'un vous travaillez dans le vouvoiement donc c'est bien bien j'insiste bien sur le fait que c'est le vous du vouvoiement parce que c'est pas un vous au pluriel d'accord là il est absolument pas question pluriel c'est que du singulier donc il au singulier et vous du vouvoiement c'est à dire pour une seule personne et donc vous travaillez c'est un dolgozik c'est la même chose on est d'accord sauf qu'en hongrois comme je vous ai dit on ne dit pas le eux et le on devant le verbe puisque en général on sait qu'on parle à quelqu'un ou qu'on parle de quelqu'un enfin voilà vous voyez ce que je veux dire donc je vais à présent vous lire cette histoire a fœnök aggódik a beosztottja miatt mert 12-kor mindig elmegy valahová 14-kor megérkezik és újra leül dolgozni felbér el egy detektívet hogy kiderítse mit csinál közben a nyomozó másnap jelenti János ismét elhagyta az irodát beszállt a kocsijába a házához hajtott és bent lepihent utána megebédelt a hűtőjében talált ételből és lefeküdt a feleségével ezután elszívott egyet a legjobb szivarjai közül és visszajött dolgozni én már azt hittem valami baj van ez nagyon egészséges nos, megengedi, hogy tegezzem? természetesen akkor elmondanám még egyszer János elhagyta az irodát beszállt a kocsidba a házathoz hajtott és bent lepihent utána megebédelt a hűtődben talált ételből és lefeküdt a feleségeddel ezután elszívott egyet a legjobb szivarjait közül és visszajott dolgozni Alors, afönek, c'est le patron afönek, le patron aggodik, c'est-à-dire qu'il s'inquiète aggodik, afönek, aggodik le patron s'inquiète abéostot kiamiat abéostot, c'est l'employé Ça se dit pas vraiment comme ça au quotidien Beostot, c'est plutôt le subalterne D'accord ? Donc, pour dire employé on dirait plutôt al-kal-ma-zot 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 plutôt que beostot Subalterne, ça fait un peu genre... hein ? Bon Mi-yat, ça veut dire akos de Donc, afönek, aggodik abéostot kiamiat ça veut dire le patron s'inquiète de son employé Merd parce que tizankatukor donc à midi Mindig toujours El-meg il part volar au vent quelque part tizaneyorakkor donc à 14h Meger-kazik il revient il revient il revient on va dire ça comme ça dans l'histoire parce que Meger-kazik ça veut dire il arrive en fait Esh et Uira de nouveau Laül il s'assied Dolgozni pour travailler donc en gros le patron s'inquiète de son employé parce que tous les jours à midi pile il se casse et à 14h pile il revient et il s'assied et il continue de travailler donc il doit se dire bizarre le mec il est un peu trop parfait réglé comme une horloge voilà quoi felberel ça veut dire il loue un détective donc il loue un détective pour qu'il découvre ce qu'il fait que se ben pendant pendant ce temps là en nyomozo c'est une autre façon de dire détective en hongrois en nyomozo c'est vraiment le mot hongrois même si on utilise aussi le mot détective ça se dit nyomozo en nyomozo mashnop yalenti donc mashnop le lendemain yalenti il décrète il déclare il dit il raconte il signifie il rapporte il notifie enfin bref vous avez compris il cafte quoi c'est son job en même temps de cafter voilà janosh vous l'aurez compris c'est le nom du mec jean janosh le nom de l'employé bien évidemment ishmed elhojta oz irodat donc ishmed c'est à nouveau une fois de plus encore elhojta ça veut dire il est parti il a laissé derrière lui elhojta oz irodat le bureau donc en gros jean est parti du bureau il est monté dans sa voiture donc il est monté dans sa voiture ça veut dire il a conduit vers sa maison donc il a conduit vers sa maison et à l'intérieur il s'est reposé donc il s'est reposé donc utana après magabedelt il a dîné en belge ou déjeuné en français donc il a mangé son repas de midi quoi a utelében donc dans son frigo tolalt trouver et telbol des aliments donc il a mangé les aliments qu'il a trouvé dans son frigo en gros ich lefakut a falashegevel et il a couché avec sa femme donc ich lefakut et il a il a couché il s'est couché a falashegevel avec sa femme ezoutan elle s'y vote donc ezoutan après quoi elle s'y vote il a fumé et yet un en lègue yob des meilleurs cibariyoy kezul un parmi ses meilleurs cigares cibariyoy donc c'est ces cigares kezul c'est entre donc en gros le mec il est rentré il s'est reposé il a mangé dans le frigo il a couché avec sa femme et il a fumé un des meilleurs cigares qu'il avait ech vissayot dolgozni et il est revenu vissayot dolgozni travailler quoi de plus naturel n'est-ce pas faire ça tous les midis et le patron répond e maras hitem valami boevan ez nadion aga aga chégach en moi mar déjà ost hitem je croyais valami quelque chose boevan van lia moi je croyais déjà qu'il y avait un problème ez sa nadion tré aga chégach bon pour la santé donc ça c'est très bon pour la santé et le détective qui lui répond est-ce que vous permettez que je vous tutoie megengadi vous permettez n'est-ce que j'ai n'est-ce que j'ai l'est-ce qu'il y a naturel en Alors, j'aimerais vous raconter l'histoire à nouveau, en gros. Vous savez où ça va aller, hein? Et à l'intérieur, il s'est reposé. Et à l'intérieur, il a déjeuné des aliments qu'il a trouvé dans ton frigo et il a couché avec ta femme. Après ça, il a fumé un de tes meilleurs cigares et il est revenu travailler. Voilà pour la petite histoire du « il » au singulier et du « vous » du vouvoiement en hongrois. Faites toujours attention aux histoires qu'on vous raconte et préférez le tutoiement. Voilà. Et sinon, pour essayer un petit peu de faire en sorte qu'on puisse comprendre comment on aurait pu tourner cette histoire sans couper le vouvoiement. Le détective aurait très bien pu dire au patron « Yanoch est parti du bureau. » Ça veut dire « il est monté dans votre voiture ». Là, c'est déjà clair. On sait qu'il n'est pas monté dans sa voiture à lui. Puisque sinon, on aurait dit « il est monté dans sa propre voiture ». Donc, vous voyez, on n'est pas non plus toujours obligé de… Ça, c'est vraiment une petite histoire pour… voilà. Mais sinon, en réalité, on peut faire en sorte, quand on vouvoie une personne, on peut faire en sorte qu'il puisse comprendre l'histoire sans devoir le tutoyer. Donc, s'il avait dit « il est monté dans votre voiture », le mec, il aurait compris qu'il n'est pas monté dans sa propre voiture à lui, à Jean. D'accord ? Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions pour ne pas devoir tutoyer tout le monde. Mais bon, le tutoiement, ça peut être sympathique. Ça peut rapprocher les gens, tout ça. Enfin, le vouvoiement, c'est toujours un peu… Ça crée une distance entre patron et employé, ok, soit certes. Même si aux États-Unis, ça ne se fait pas trop, mais bon. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vous aurez compris le « il » au singulier et le « vous » du vouvoiement en hongrois se conjugue de la même façon. Et même si on n'a pas encore réellement parlé de conjugaison, au moins vous saurez ça. Voilà, j'espère que cette petite leçon vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours d'Hongrois. Ciao, bye, bye !